Engouement sans précédent pour les voitures électriques, même si elles se font très rares sur le marché. C'est sûr qu'avec l'augmentation de l'essence, on a un peu plus d'amis. La région compte maintenant plus de 3000 propriétaires de véhicules électriques. En raison du prix de l'essence élevé, les automobilistes sont nombreux à vouloir se convertir. Le hic, c'est que les listes d'attente et les délais pour obtenir une voiture électrique sont très longs chez les concessionnaires. Katia Damour. L'Association des véhicules électriques du Québec était de passage à Alma pour tenter de convaincre les conducteurs d'opter pour un modèle plus écologique et économique. Il n'y a rien de mieux que d'aller l'essayer soi-même. En plus, c'est qu'à l'association, c'est les propriétaires qui font essayer leur véhicule, donc ils connaissent leur véhicule. Ils sont capables de donner les bonnes informations, des informations véridiques, pas des choses qui sont un peu sorties de nulle part. Autant dans le positif que dans le négatif, ça va être la vraie réalité. En plus du prix de l'essence et des préoccupations environnementales grandissant de la population, l'amélioration du réseau de recharge électrique contribue à la popularité de ce type de véhicule. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a 115 bornes gérées par circuit électrique. Quand ils voient qu'il y a un endroit qui est vraiment utilisé beaucoup tout au long de l'année à chaque jour, automatiquement, ils vont rajouter des bornes, puis c'est ce qui va arriver aussi avec plus il va y avoir de véhicules. Mais n'oubliez pas surtout que la grosse différence, c'est que lorsqu'on est propriétaire d'un véhicule électrique, notre station de recharge, elle est à la maison. Les essais routiers attirent bien des automobilistes. J'adore le véhicule qu'il nous donne. C'est silencieux, puis ça chauffe bien, puis ça protège la planète. Moi, j'aime ça. Je ne retournerais plus à l'essence. Pas du tout, pas du tout. Mais les listes d'attente pour obtenir une voiture électrique en découragent plus d'un. Les délais peuvent varier de quelques semaines à deux ans selon le modèle. Il faut donc s'armer de patience. On est dans un contexte où il y a des gens qui font plus qu'une réservation à plus qu'un endroit pour plus qu'un véhicule. Donc souvent, quand on livre un véhicule, on a des cancellations qui se font. Les taux d'intérêt ont augmenté. Il y a des gens qui ne prennent pas possession. Donc il y a possibilité d'avoir un véhicule plus rapidement. Justement, s'il y a du monde sur les listes, les concessionnaires, ils le disent à leurs représentants, puis les représentants renvoient le message aux manufacturiers. S'ils voient qu'il y a des pays qui ont beaucoup de demandes, ils vont se dire qu'on va envoyer plus de véhicules dans ce coin-là, parce qu'on est sûr de les vendre. Le prochain arrêt de l'Association des véhicules électriques du Québec sera Montréal. Ici Atanamo, Radio-Canada, Sagui.